Wesh wesh les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une très bonne blague de Jean-Pierre Pernod. Alors comme ça vous voyez pas trop ce qu'il y a de plus marrant dans la vie, mais en fait si. Vous connaissez cette blague. C'est une blague qui commence par un JT de proximité. Le parquet de Chênes vient d'y fêter ses deux ans et il sera sans doute encore foulé par bien des générations futures. Un JT qui va nous parler des toits en pierre du haut buguet, du clocher-comptoir carré et très joli, et puis qui nous parle des bougainvilliers en fleurs, de la fête du citron de menton et puis la chute. La bourse de Paris, tenez-vous bien, elle dégringole moins 1,5% alors qu'il est à 4 958 points. Et Pernod n'arrête pas de nous le répéter. Pourquoi est-ce qu'il nous répète la bourse après avoir construit un journal de proximité ? Comme ça, ça paraît étonnant. Donc on va se dire à qui il parle, à qui s'intéresse cette information ? Donc peut-être les petits porteurs d'action, les petits actionnaires. Mais alors eux, c'est pas sûr que ça fonctionne parce que les petits actionnaires, ils n'ont que quelques actions dans quelques entreprises précises et donc ils sont intéressés par les cours et les prix de chacune de ces entreprises, mais pas tellement par le cours moyen et agrégé qu'est le CAC 40. Parce que comme vous et moi, ce qui nous intéresse, c'est la météo qui fait chez nous et pas du tout la météo moyenne en France. On n'en a rien à foutre qu'en France, je sais pas, il y ait 40% d'humidité ou le niveau 4 d'UV en moyenne et d'ensoleillement. Non, on n'est pas intéressé par la météo moyenne. On veut des infos précises. Donc les petits actionnaires qui pourraient écouter Pernod s'en foutent de cette info. Donc c'est con pour un JT. Donc si c'est pas eux, c'est qui ? C'est peut-être des grandes institutions financières, des fonds d'investissement ou des grandes banques. Et elles, peut-être, pourraient être intéressées par des comparaisons entre quel marché est le plus intéressant, Paris, Francfort, New York, et donc par des indices agrégés. Mais en fait, même elles, pas tant que ça, parce qu'elles sont déjà sur toutes ces places financières et elles sont intéressées par l'évolution précise, rapide, de chacune des valeurs qu'elles possèdent. Elles s'en foutent aussi de la valeur agrégée. Donc à quoi peut bien servir cette litanie en fin de journal ? La bourse, la bourse, la bourse. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça si c'est pas une info ? Ben, on peut être amené à penser que si Pernod nous fait cette blague et nous balance cette litanie sur la bourse, c'est qu'il veut nous mettre la bourse dans la tête. Parce qu'en 88, il a été nommé en février 88, Pernod, la bourse de Paris venait de naître. Le CAC 40, il est né le 31 décembre 87. Donc du coup, il avait quelques mois. Et la bourse n'avait pas encore la prise qu'elle a sur nos vies. Il n'y avait pas encore de fonds de pension américains qui ont fait virer des PDG comme chez Kodak ou AOL. Il n'y avait pas encore des places financières ou des méchants marchés financiers qui ont mis à genoux la Grèce, Chypre et en ce moment toutes les économies européennes. Donc il n'y avait pas tout ça. Donc on avait tout à construire dans notre rapport à la bourse. Et j'ai l'impression que le petit coquin, le petit blagueur Pernod, c'était un peu un petit guéluron pour son patron. Il faisait le VRP de cette nouvelle institution qui était amenée à prendre de plus en plus de pouvoir, à grignoter du pouvoir sur nos vies. Et il faisait le VRP un peu trublion de la bourse et des patrons en général. Donc sûrement, si Pernod est un farceur qui nous répète bourse, bourse, bourse à longueur de journée, c'est qu'il veut faire plaisir à Martin, son patron chéri. Ça fait quand même 27 ans qu'il le fait croquer. J'espère que ça vous a intéressé et qu'on se reverra bientôt les amis. À bientôt.